oh fuck c'est caca j'ai marché dans la gadoue la grosse gadoue toute pas belle merde ouais bon bah je vais laver mes bottes c'est dégueulasse c'est caca ça c'est caca bro cuckoo Hello la famille, fils 67 pour vous servir, on respire au chevalier de Groland Et on se retrouve aujourd'hui à bord d'une moto un peu spéciale On est sur un SKTM Duke 690 passé en Café Racer Oh il y a un super sidecar ! Génial ! Donc nous voilà comme d'habitude pour les essais dans les Marais-Salons de Groland La caméra j'ai pas réussi à super bien la fixer au guidon Je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser parce qu'elle va filmer assez bas Oh la la le couple ! Donc déjà on est super bien posé On est sur une selle confort Baxter On a une position super droite pour un Roadster On est sur le même moteur que la 690 SMCR Et donc la moto Elle est accessible au permis A2 Elle est normalement c'est un bridage 47 chevaux Et là il me dit c'est un 34 Mais quand je l'essaye j'ai pas du tout l'impression que c'est un 34 Je dirais bien que c'est un 47 Voilà il dit qu'il arrive pas à la lever en deuxième Ha ! Ca se fait easy en fait Faut juste gazer à mort Petit soucis pour le wheeling c'est que le levier de frein est assez haut Donc faut vraiment reculer le pied pour le choper Et le bruit mais waouh ! Waouh quoi ! On est sur une ligne complète Arrow Ligne complète Arrow Tu fais un super son Ah pour les routes à virage comme ça c'est génial ! Allez c'est parti ! Ouais pour doubler t'es tranquille quoi ! Génial ! Oh la vache ! Le saut de bâtard ! C'est génial ! Oh la vache ! Le bordel ! C'est génial ! C'est génial ! Eh mais c'est en vélo ! Ca fait 160 kg c'est tout léger ! C'est génial ! C'est génial pour s'amuser ça ! Et on sort le pied en mode Supermote là ! Génial ! Ah ça s'inscrit super bien en virage ! Le changement d'angle ! Le changement d'angle est génial ! On a une fourche de Supermote avec un super gros débattement qui encaisse vraiment bien les chocs ! Là on peut la pencher easy ! Dans les gens siennement de courbe comme ça elle passe ! Mais nickel ! Je suis vraiment en mode Supermote quoi ! C'est génial ! C'est son terrain de jeu ici quoi ! C'est un vrai terrain de jeu pour Supermote ! Et c'est surtout, je vous montrerai la moto un peu après, la moto qui est faite pour ce genre d'endroit ! Allez c'est parti, enchaînement de virage ! On peut vraiment y aller ! Même avec une moto bridée là ! Ça doit être un gros bordel cette moto en full ! Parce que déjà rien qu'en brider là, c'est quand même super coupleux ! Le moteur est jouissif ! Ça lève tout seul quoi ! Un petit coup de cirètes en deux ! Franchement les gars, si vous avez un peu de sous, C'est vrai qu'elle reste un peu plus chère qu'un MT-07 ! Mais c'est en vélo ! Et là en plus avec la selle que j'ai, je suis juste hyper bien posé ! Le son est jouissif ! Ah je m'amuse comme un dingue ! Franchement, merci mon pote de me prêter ta meule ! C'est un vrai joujou ! On va faire demi-tour ici ! Waouh ! J'adore cette moto ! Voilà donc la KTM 690 Duke en KFRSR ! Un style KFRSR qui a été un peu modifié ! Donc dessus, ce qui a été modifié principalement, on va retrouver le feu rond ici, qui a été adapté spécialement pour cette moto ! Tout est fait sur mesure ! On a un support de compteur ici qui a été créé aussi pour l'occasion ! Qui tient... Qui tient, on va dire ! Le rétro en bout de guidon ! Bon j'avoue que je ne vois pas super bien dedans ! Bon il est grand, mais je n'ai pas le réflexe de regarder en bas ! Et on a, juste ici, un gros filtre à air ! Qui sonne super bien ! Peinture noir mat, petit clignotant ! Les logos KTM ici, qui ont été faits ! Style un peu alu brossé, couleur noire ! Et donc la ligne complète Arrow ! Donc c'est un mono, donc il y a un tube, un pot ! C'est tout ! La ligne ici qui sort avec donc la bande calorifuge tout le long ! Le collecteur Arrow avec l'embout carbone ! C'est un chicane ! On a un tout petit feu, je crois que c'est d'origine ! C'est port de plaque ! Et voilà ! Donc en fait, de base ici, vous avez la boîte à air d'origine ! Qui prend toute la place ! Et là c'est vrai qu'on a un gros trou dans la moto ! Ça choque un petit peu ! Limite on aurait pu mettre un petit coude sur le... En plus sur le cornet pour le faire redescendre en plus milieu ! Mais bon ! C'est pas choquant ! Et la selle, donc la selle Baxter ! Qui est juste super confortable ! Je crois qu'elle a été peut-être un peu creusée ! Mais en tout cas, super confortable ! Allez, on retourne rouler parce que... C'est un gros kiff cette mule ! On va faire ça vite fait ! Petit sound check ! Oh le son ! Génial ! Et puis du coup, tu peux super, tu peux rouler ! Voilà, je me mets en 5, tranquille ! Tu peux rouler tranquille avec cette moto ! C'est vrai que tu es super bien assis avec cette selle-là ! La selle Baxter là, mais... Et euh... Je suis juste hyper à l'aise dessus, même moi qui suis grand ! Je le répète encore ! Je suis 1m92 ! Je suis super bien installé ! J'ai les genoux qui partent dans le renforcement du réservoir ! Tout bien comme il faut ! Mec, ça lève en 2 ! Easy ! Easy ! T'es pas en 34 hein, t'es en 47 hein ! T'es en 47 mais... Bah oui ! Bah allez viens ! Et voilà ! Et voilà ! Il est content ! Elle est vendue ! Franchement les gens, c'est une mule... Qui est géniale ! Là pour les permis à 2 ! Si vous hésitez... Foncez ! Elle est vraiment agréable à conduire ! Super légère ! Super maniable ! On peut s'éclater avec comme un super mode ! Faut juste les gérer ! Bah voilà ! Moi j'ai... Je fais attention quand même ! Je la lève ! Je vais pas la monter au point d'équilibre ! Parce que je la connais pas encore ! Donc... Voilà ! Par contre voilà ! Petit bémol je dirais ! L'ABS se déclenche... Super tôt ! C'est ça le... Le petit soucis ! Franchement... Elle est délire ! Ouais bah ouais ! Moi c'est sûr ! Je la tiens pas la deuxième ! Parce que j'ai envie de faire gaffe ! Mais c'est vrai que ton frein... Bah faut vachement relever le pied ! C'est ça qui est galère ! Ouais ! Parce qu'il faut relever le pied ! Ouais ouais ! Donc je suis sûr tu peux le... Je suis sûr il y a moyen de régler ça ! Ouais mais lui il m'a dit que c'était avec la garde à la limite ! Ouais 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 ! Bon on peut voir ! Bon allez ! Bon allez ! Je refais un tour ! Ça va avec ça ? Pas trop lourd ? Ouais c'est lourd ! Bon allez ! On se refait une petite arceauille pour finir le test ! Donc sinon dessus en terme d'équipement bah on a du freinage d'origine Brembo ! Qui freine super fort ! Et... Et... Les suspensions... Là on est sur une fourche inversée à l'avant ! Gros diamètre ! Pareil ! Hyper agréable en virage ! Ça... Ça... Il n'y a pas de... De louvoiement ! Voilà ! Qui don fat bar d'origine ! L'embrayage il est... Il est super souple ! Franchement agréable ! Et puis allez quoi ! C'est parti ! Oh ! Il a peut-être essayé de me suivre, il a pas réussi le copain ! C'est génial ! C'est génial ! Wouhou ! Donc voilà pour ce qui est de l'équipement ! Et le reste c'est à... 100% arceauille avec cette bécane quoi ! C'est génial ! Allez, la boîte de vitesse est super souple ! C'est vraiment top ! Et le son mais... Je m'en lasse pas ! Je m'en lasse vraiment pas de ce son ! Wouhou ! L'avant est tellement léger ! Ça décolle mais direct ! C'est génial ! Wouhou ! Ah ! C'est une bombe atomique ! Bon les amis ! C'était FI67 pour vous servir en aspirant Chevalier de Groland ! J'espère que ce test vous aura plu ! Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ! Peace ! Ride safe ! Y a brou ! Coup-coup ! Bruh ! Bruh ! Bruh !